C'est la fin d'un combat judiciaire de plus de trois ans. En province sud, les requins tigres et bulldogs resteront des espèces protégées. Ainsi en a décidé la justice qui a donné raison à l'association Ensemble pour la planète. Les requins tigres et bulldogs resteront des espèces protégées en province sud. Ainsi en a décidé la justice. L'institution avait fait un pourvoi en cassation qui a été rejeté par le Conseil d'État. Une victoire pour l'association environnementale Ensemble pour la planète qui entend poursuivre son combat contre les campagnes d'abattage de squales menées par la ville de Nouméa. Brigitte Wape et Claude Lindor. 127 requins tigres et bulldogs ont été abattus à Nouméa en 2023. Cela ne sera désormais plus possible puisque le Conseil d'État vient de donner raison à EPLP. Ces requins qui avaient été retirés de la liste des espèces protégées vont maintenant y être réintégrés. Une victoire pour Ensemble pour la planète. Tous les actes administratifs pris par la province sud à ce jour concernant les requins, leur statut ou les autorisations d'abattage sont annulés par la justice. Et donc à ce stade les requins sont définitivement protégés. Alors cela évidemment ne présage pas de l'avenir. Si Mme Bacquès ou notre président de province avaient la fâcheuse idée de recommencer avec de nouveaux actes, il faudrait continuer le combat. La province sud prend acte de cette décision et nous affirme qu'elle continuera de mettre en oeuvre les 43 mesures de son plan requin en lien avec les institutions concernées. Pour l'association environnementale, le combat n'est pas terminé puisqu'il reste encore l'appel de la mairie de Nouméa sur l'abattage des requins. On en est à dix procédures, soit procédures que nous avons engagées nous-mêmes, soit des procédures dans lesquelles il faut que l'on se défende contre les appels ou les pourvents en cassation de la mairie de Nouméa et de la province sud. Dix procédures, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop puisque les décisions prises tant par le maire de Nouméa que par Mme Bacquès ont régulièrement été rejetées par les juges. Donc il y a de notre point de vue une volonté jusqu'au boutiste parce que ces procédures pour nous sont coûteuses. Le dernier filet mis en place par la mairie de Nouméa sur la plage du château royal inquiète également Martine Cornaille car selon elle, il n'y a eu aucune enquête publique ni étude d'impact.